Ou est-ce que c'est rentré de l'arrière pour cette arrivée ? Réponse imminente. Jérôme Martinez, le coureur dernier. Ou Nicolas Collier, le bergoua. Je sais, j'étais là plein gère. Je ne sais pas si vous vous en êtes rendu compte. Allez, voilà, ça arrive. Et Nicolas Collier va s'imposer en solitaire. Nicolas Collier qui a pu attaquer dans le final. Jérôme Martinez pourra doubler ce week-end. Vainqueur hier à Lonne-Plage. Il remet ça aujourd'hui à Vline. Signe d'une parfaite récupération. Allez, on va attendre la suite des événements. Est-ce que Jérôme Martinez a été repris par le peloton ? Quand je dis le peloton, c'est le groupe de chasse. Il était fort de 15 unités. Gardez vos lignes, les gars ! Gardez vos lignes ! Avec Gino Boussmar. Voilà, Jérôme Martinez est bien dans ce groupe. Sébastien Patschik en ferme la marche. Le coureur du VTT Saint-Amand. Arrivée, arrivée avec Samuel Letuff. Un garçon qu'on avait vu à l'attaque tout à l'heure. Il termine avec Clément Enbic, le fourmisien. Bravo, les gars. Allez, on va maintenant avoir, bien évidemment, les places dites annexes. Ça n'est pas non plus péjoratif. Mais là, il y a déjà pas mal de coureurs qui ont coupé la ligne. Mais tous les coureurs veulent faire le classement le meilleur possible. Donc jusqu'au bout, ils vont se battre, ils vont sprinter, ils vont nous offrir ce spectacle. Pour eux, c'est extrêmement important. Parce que 15e, c'est mieux que 25. Et 25, c'est mieux que 40, tout simplement. Il n'y a pas d'enjeu financier. Je rappelle que sur ces épreuves, il n'y a pas un centime d'euro à gagner. Les coureurs reçoivent des lots en nature d'une valeur volontairement symbolique. Même si pour une organisation, c'est un coût. Mais le principe en UFOLEP, c'est tout le monde la même récompense. Ça évite les tensions pour aller chercher quelques euros de plus que le voisin. C'est l'esprit qu'on défend. Et apparemment, toutes les organisations nous suivent dans cet état d'esprit. Et encore une fois, si on arrive à avoir des pelotons de 300 coureurs comme cet après-midi, ça, ça en fait partie. Parce que dès qu'on met un peu d'argent en jeu, ça pourrit rapidement l'esprit et les motivations. En tout cas, nous, on s'en tiendra éloignés le plus longtemps possible en espérant que la philosophie qu'on met en place conviendra à un maximum de municipalités. Elles sont pour l'instant une soixantaine à nous faire confiance. Allez, ça arrive avec les coureurs de Bousy. Ah oui, un garçon qui termine avec une crevaison arrière. Allez, sprint avec Eric Guyot. Gardez vos lignes, hein, les gars. Gardez vos lignes. Ne zigzaguez pas, les gars, même si vous n'êtes pas nombreux. Voilà, avec Joël Tupir qui ferme la marche de ce petit groupe. Allez, ça arrive encore. On respecte tous ces garçons jusqu'au bout. Il me semble reconnaître le coureur de l'Incel. Allez, c'est l'arrivée, les gars. Voilà, Pascal Vendezompel. Il y a la David Petit, le coureur de Fellerie. Fellerie qui nous avait accueillis au mois de mai avec un parcours remarquable, difficile.